Musique Musique Salut les filles Alors vous avez été plusieurs à me demander de faire plus de revues donc je vais faire une revue aujourd'hui et je vais faire une revue sur quelques produits ELF que j'ai reçu pour tester donc c'est censé être les nouveautés et je sais qu'il y a déjà eu énormément de revues mais je voulais vous donner mon avis dessus Musique Donc j'ai eu 5 produits, j'ai eu le Zitzapper, un crayon j'ai eu un gloss comme celui-ci un rouge à lèvres et un eyeliner Je vais commencer par le globe Lipstain ELF, donc vous avez un côté couleur, un côté transparent donc ce gloss est censé être un gloss longue tenue donc la couleur vous la mettez vous attendez que ça sèche et après vous mettez la couleur transparente et ça promet de tenir longtemps etc donc moi j'ai la couleur qui s'appelle Fashionista et la première fois que je l'ai testé j'ai enfin la sensation de ce gloss donc et ça s'ouvre comme ça hop et en fait ce gloss c'est pas une texture gloss comme les gloss ordinaires c'est une texture très comment je pourrais la décrire c'est assez sec comme texture et si vous avez les lèvres jarcées c'est une catastrophe c'est horrible vous en avez partout ça fait des espèces de grumeaux sur vos lèvres c'est juste trop moche il faut vraiment avoir les lèvres parfaitement lisses pour pouvoir le mettre ensuite un truc que j'ai remarqué c'est qu'il a tendance à aller sur les dents et une fois je l'ai mis et le dit rose dit rose partout mais partout quoi et ça fait une espèce de texture gluante dans la bouche c'est très très bizarre mais bon quand on passe au dessus de ça ah oui c'est très dur à enlever des dents aussi et quand on passe au dessus de ça en fait donc on attend qu'il sèche mais je trouve que la couleur elle est dure à appliquer dans le sens où c'est difficile d'avoir une couleur uniforme avec c'est très bizarre donc quand ça sèche on a une sorte de sensation de fraîcheur et après il est temps de mettre le gloss transparent donc pour le gloss transparent personnellement j'ai rien à dire il est transparent c'est un gloss transparent quoi c'est plus la couleur en fait qui me gêne c'est vraiment pas très agréable mais une fois qu'on a réussi à l'appliquer une fois qu'on a réussi à se débarrasser de la couleur sur les dents etc ça reste une jolie couleur donc je le porte aujourd'hui donc c'est la couleur fashionista comme je vous l'ai dit et après c'est vrai que la durée la durée sur les lèvres est pas mal en fait parce que c'est d'abord le transparent qui s'use et après c'est la couleur donc finalement il dure assez longtemps mais c'est vrai que l'application elle est bof bof et la texture aussi mais après on le sent plus sur les lèvres donc voilà pour ce gloss là ensuite j'ai eu un rouge à lèvres et lui par contre je l'adore donc ça c'est le rouge à lèvres à 1€ donc il ressemble à ça et moi j'ai la couleur fantasy et ce rouge à lèvres là je le mets super souvent j'adore la texture elle est super agréable la couleur elle est vraiment belle la tenue elle est bonne enfin voilà c'est vraiment un bon rouge à lèvres je le mets très souvent c'est une couleur passe partout et voilà j'aime beaucoup ce rouge à lèvres franchement pour 1€ il est vraiment bien ensuite pour les yeux j'ai eu un crayon donc j'ai eu celui-ci et il me semble qu'il est dans la gamme 1€ c'est le ELF Shimmer Eyeliner Pencil et j'ai eu la couleur copper donc cuivre donc il ressemble à ça je sais pas si vous pouvez voir mais sur l'embout il y a un taille crayon donc c'est assez pratique et donc la couleur ressemble à ça je vais vous faire un swatch hop à ça c'est une très jolie couleur cuivre métallique et enfin moi j'aime beaucoup en trait d'eyeliner il va super bien en plus il tient bien enfin je l'aime beaucoup franchement c'est un crayon que j'aime bien la texture elle est assez crémeuse c'est pas dur il marque facilement il est bien pigmenté donc voilà c'est un crayon que j'aime bien ah oui je vais vous swatcher le rouge à lèvres aussi parce que je l'ai pas fait donc le rouge à lèvres c'est la couleur au dessus vous voyez c'est une très très belle couleur idem il est crémeux enfin voilà j'adore ce rouge à lèvres et donc pour en revenir au crayon c'est pareil j'adore ce crayon très crémeux facile à appliquer bonne tenue belle couleur voilà donc ensuite j'ai encore eu un eyeliner crème cette fois j'ai eu la couleur plume purple qui ressemble à ça c'est un violet métallisé et donc nouveauté cette fois il est vendu avec un petit pinceau angulaire comme celui-ci alors personnellement j'ai essayé de l'utiliser mais il est trop large pour moi je trouve et les poils sont trop doux donc on n'arrive pas à faire un beau trait avec donc je l'utilise pas mais c'est bon il est vendu avec l'application est assez facile mais ce qui m'a choquée en fait c'est que la couleur donc elle est très très belle quand on la voit dans le pot et quand on la met sur la paupière au dessus d'un fard il faut repasser vraiment plusieurs fois pour avoir la couleur qu'il y a dans le pot elle est très transparente et donc très peu pigmentée il faut vraiment repasser je crois que je suis repassée 3 fois dessus pour pouvoir vraiment avoir un trait d'une belle couleur sinon le packaging il est sympa enfin c'est le packaging des autres c'est juste une des couleurs qui est nouvelle finalement et vous savez que j'aimais pas beaucoup l'aligner coffee parce que je trouvais la couleur vraiment terne et pas agréable cette couleur là est assez le fait qu'elle soit moins pigmentée c'est un problème mais quand on a la bonne couche c'est vraiment une très très belle couleur métallisée donc c'est ni un top ni un flop c'est un bof mais voilà en fait il faut juste le travailler et pour finir j'ai eu le Zit Zapper qui ressemble à ça, c'est un produit transparent et donc c'est censé être le produit miraculeux dans le sens où on le met sur les boutons et il disparaît il resserre les grains de la peau, il resserre les pores en fait il sent un petit peu le désinfectant vous savez quand on s'est blessé ou quand on est petit et qu'on s'est blessé on nous désinfecte ou on l'appelait ben ça sent ça donc au début je me suis dit oula il y a beaucoup d'alcool là dedans à mon avis c'est pas vraiment pour les peaux à problème parce que souvent, enfin bon souvent pour les peaux à problème mettre de l'alcool ce qui va assécher ça empire le phénomène personnellement moi c'est ça plus j'assèche ma peau avec des produits à base d'alcool ou des produits qui sont vraiment faits pour assécher et plus j'ai de boutons parce que ma peau réagit en conséquence parce qu'elle crée encore plus de sébum pour se protéger donc j'ai testé sur des boutons vous savez des fois j'avais un petit bouton sur le front où je le mettais ou des choses comme ça et c'est vrai que ça marche bien dans le sens où normalement en temps normal au bout d'une semaine ce bouton disparaîtrait et là avec le zip zapper ça dure 2 jours pour les pores resserrés et tout ce qui est points noirs personnellement j'ai pas vu une grande différence mais c'est vrai que ça camouffe en fait c'est à dire que vous le mettez, vous attendez qu'il sèche et donc en se resserrant, en séchant il va resserrer les pores de la peau et au dessus vous mettez votre maquillage c'est vrai qu'après ça se voit plus que vous avez des pores quoi donc c'est vrai que sur ça c'est un très bon camouflage après est-ce que les effets sont permanents ? j'en sais rien je pense qu'il faudrait vraiment l'utiliser complètement et vraiment très religieusement tous les jours l'utiliser donc moi ce que je fais c'est que je l'applique le matin donc si j'ai eu un spot la nuit je le mets dessus j'attends que ça sèche et puis je mets mon maquillage par dessus et pas de problème donc je pensais que ça allait dessécher la peau etc mais en fait non parce que comme c'est une action ciblée c'est pas trop agressif en fait donc c'était le produit où j'étais le plus sceptique en fait et finalement il est pas si mal que ça j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à ce rouge à lèvres c'est qu'il sent super bon il a une odeur et je saurais pas la décrire un peu un parfum de bougie vous savez la bougie aux fruits rouges souvent elles sont à peu près ça et donc c'est une bonne odeur enfin franchement j'adore tous les lèvres c'est une très très bonne odeur on a limite envie de se lécher les lèvres parce que ça sent trop bon donc bonne texture, bonne odeur, bonne tenue, bonne couleur enfin voilà c'est vraiment mon top avant de terminer cette vidéo je sais que certains vont me demander une petite tenue du jour mais aujourd'hui je suis pas vraiment habillée en conséquence donc j'ai juste un haut comme ceci juste un haut comme ceci qui vient de chez American Apparel après j'ai ce collier là que vous connaissez il vient de chez Vimki j'ai pas de boucle d'oreille j'ai mon bracelet que ma grand mère m'a offert et en bas j'ai un sweatpants donc c'est à dire un pantalon comme ça de jogging stretch d'ailleurs je vais m'acheter un nouveau fer à boucler parce que le mien est cassé j'ai, vous savez le clips il y a un ressort enfin moi il y avait un ressort et ça c'est cassé donc je peux plus le fermer ou le maintenir ouvert enfin il fait n'importe quoi donc je vais me racheter un fer à boucler et je voulais savoir ce que vous pensez du fer à boucler céramique Jean-Louis David il fait 25 mm de diamètre non en total 25 mm oui de diamètre c'est ça c'est pas grave et donc je voulais savoir ce que vous en pensiez si quelques unes d'entre vous l'avez il coûte 30 euros apparemment donc si vous l'avez dites le moi je pense qu'il serait pas mal j'avais hésité aussi avec un fer à lisser en cône et que vous prenez comme ça pour faire vos boucles mais je me suis dit que j'avais pas que ça à faire de rester comme ça avec mon fer donc voilà j'espère que cette revue ELF vous a plu et puis je vous dis à bientôt merci 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 merci